Jerry, est-ce que tu as déjà goûté des eaux gélifiées ? Jamais. Jamais ? Eh bien, c'est l'occasion de découvrir. C'est une grande première pour moi. Eh bien, bon appétit. Je vous présente Dylan. Tu fabriques ça ici, toi ? Alors oui, on fabrique ça, mais en plus, on fabrique également des produits à texture modifiés, des hachés, des mixés. Et pour qui ? C'est pour les maisons de retraite, les hôpitaux et diverses centres de soins. C'est vachement bon. C'est vraiment bon. C'est l'objectif de NutriSense. Eh bien, écoutez, bienvenue chez NutriSense, ici à Beaune, une PME de 100 salariés. C'est ça. Et ton job ? Alors moi, je suis coordinateur de production et du coup, mon travail, c'est d'accompagner les équipes de production tout au long des 3-8. Ok. Une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire, ici avec Vitagora. On va s'équiper, on y va ? On va s'équiper et on y va. Allez. Alors, dis-moi ce qu'on va faire. Tu commences par quoi ta journée ? Donc là, du coup, on va aller d'abord dans le bureau des coordinateurs. Ok. Là où j'ai fait ma prestation de consignes. D'accord. Pour débuter la journée, savoir où on en est, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Toi, tu supervises toutes les phases de la production. Toutes les phases de la production, c'est ça. Et tu es capable d'intervenir sur toutes les machines ? C'est ça, c'est notre rôle, en fait. C'est d'être l'intermédiaire entre la production, la maintenance, ainsi que les managers de production, pour faire en sorte que l'atelier tourne bien. C'est la Tour de contrôle, quoi. C'est un peu une Tour de contrôle, c'est ça. Tu as commencé opérateur, ici ? Alors oui. Alors moi, je suis arrivé, du coup, il y a 8 ans dans l'entreprise. J'étais dans l'atelier pesé. Donc, j'ai commencé intérimaire, c'est ça. Au bout d'un an, j'ai été embauché. Je suis passé, donc, conducteur de ligne au bout de deux ans. Ensuite, je suis passé en fabrication ou gelifié lors de l'installation. C'est-à-dire ma plus grande fierté, ici. C'était tout nouveau. J'ai été le premier opérateur en fabrication. J'ai aidé à la mise en place de l'atelier. Bravo ! Donc, merci bien, merci bien. C'est une grande fierté pour moi. Et là, ça fait un an et demi que je suis passé en tant que coordinateur de production. D'accord. Et ça te plaît ? Ça me plaît énormément. Qu'est-ce qui te plaît ? Ah ben, c'est le métier en lui-même. On apprend tous les jours la responsabilité. C'est quelque chose d'incroyable. Et tu as combien de personnes à manager, toi ? Une trentaine. Ah ouais, quand même ? Oui, oui. Et tu t'étais dit un jour, je serais manager dans l'agroalimentaire ? Franchement, je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé. Mais j'étais bien entouré. On m'a aidé à aller de l'avant. Avec de la formation, c'est ça ? C'est ça, avec de la formation, de l'accompagnement et de la volonté, surtout. Donc là, on va aller aux Ogilifiés et on va préparer une recette. D'accord. Bon, ben les voilà, nos Ogilifiés. Les voilà. Ok. Donc c'est ici qu'on les met sur ligne, en pot. Tout est robotisé ici. Tout est robotisé. Et on a juste les opérateurs qui viennent effectuer les réglages. Et donc nous, on est là pour s'assurer que les réglages soient conformes. D'accord. Que les prélèvements qualité soient conformes également au niveau de la température, de la texture. On a un peu un rôle d'expert par rapport aux machines. S'il y a un arrêt de production, que les opérateurs ne savent pas gérer, on va venir, on va intervenir. Ou alors on va faire appel à la maintenance. Voilà l'ogilifié à Labrico. Ça part où, ça ? À l'hôpital ? Oui, maison de retraite, hôpital et d'autres centres de soins. Et qu'est-ce qui te plaît chez Nutri-Sense en particulier ? Ben, c'est la mission. Et c'est hyper utile, quoi, comme produit. Oui, c'est important. Dans les hôpitaux, tout ce qui est dysphagie, c'est ça ? C'est ça, c'est pour les personnes dysphagiques et d'autres personnes qui souffrent d'autres pathologies, comme la déglutition, à pouvoir boire, manger. Pouvoir vivre, quoi. Et vivre, c'est ça. Et tout en prenant du plaisir, parce que ce qu'on fait, le but de Nutri-Sense, c'est manger bien et bon. Et alors tu dirais qu'il faut quelle qualité pour faire ton job ? Si demain, moi, je pousse la porte. Il faut être quelqu'un qui sait s'adapter. Il faut être sérieux, consciencieux. Alors là, tu m'emmènes où, Dylan ? Sur emballage, c'est ici qu'on met les produits en carton. Ah, mais donc tu gères vraiment toutes les parties de l'usine ? Toutes les parties de l'usine. De la fabrication au conditionnement à la mise en carton. Toi, tu es un peu le pompier de service dans la boîte. C'est ça. Et en plus de ça, je suis pompier volontaire aussi à l'extérieur de travail. Ah bon ? C'est ça. Ah, donc tu étais prédestiné pour ce job-là, quoi. C'est presque ça, oui. Passion. Nos métiers sont passionnants, sont utiles et ont un sens. Les deux. Ici, on a des postes en 2.8 et en 3.8. Comme moi, c'est des y rapidement. Les deux. Nutrition s'apporte à chaque patient plaisir et solution nutritionnelle. C'est l'heure de la pause, Dylan ? Eh oui, on t'a préparé une petite achetech, ce qu'on peut faire avec nos produits. Génial. Tu me donneras l'adresse de ton hôpital. Eh bien, avec plaisir, écoute. Je te laisse goûter ce petit chou rouge mixé. Alors, qu'est-ce que t'on dit ? C'est vrai ? Tu aimes ? À 16h de l'après-midi. Eh bien, c'est vraiment pas mal, hein ? Génial. Bon, tu m'embauches ? Avec plaisir. C'est vrai ? Avec plaisir, c'est vrai. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ah, mais on sait s'adapter, t'inquiète pas. Bon, et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici, abonne chez Nutri-Sense. N'hésitez pas, ils recrutent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Dylan, on like la vidéo et on s'abonne. Sous-titrage ST' 501